Vous vous trompez, vous allez hypothéquer votre carrière. Le premier responsable au niveau départemental du SEMPEC a dans son speech, avant la fin des travaux, promis au nom de l'équipe travailler en fonction des directives qui seront données. Soyez rassuré que vous ne vous êtes pas trompé de chemin, que vous avez choisi le chemin d'avenir et que vous ne serez guère dessus. Les travailleurs occasionnels de la Société pour le développement du coton Sodeco, usine de Savalou, sont mécontents. A l'origine, la décision du conseil d'administration de l'usine de mettre fin aux travaux dégrenages pour la campagne prochaine. Les travailleurs ont alors organisé un sit-in, comme vous le voyez sur ces images, pour exprimer leur malaise. La coalition politique Union fait la nation se mue en Père Noël. Samedi dernier, plusieurs enfants des maisons riveraines du siège de l'UN ont reçu des cadeaux pour mieux fêter la Noël. C'était une initiative coordonnée par Pascal Gellich. Le temps fort avec Uri Gaba et Rachidi Soubarou. Nous sommes ici au siège de la coalition des forces politiques Union fait la nation. Pour ce samedi 25 décembre 2010, ce sont les enfants qui ont investi les lieux. Ils sont venus des différentes concessions qui circulent le siège de l'Union fait la nation. Pour tout bon père de famille, il est décent, caloré d'une nouvelle année, on sache proportion garder, faire plaisir à ses enfants. Et le président Adjovi, étant un papa ou un pépé gâteau, a pris l'initiative de faire des cadeaux aux enfants, des environs du siège de l'Union fait la nation. Et c'est justement ce qui me permet de regrouper tous ces enfants là aujourd'hui. En attendant la venue du père Noël, les bras chargés de cadeaux, les enfants passent d'agréables moments en compagnie de l'animatrice de la soirée. Un moment de réjouissance calqué sur une petite révision pour maintenir le niveau scolaire en cette période des petites vacances. Ils sont un peu timides, mais j'essaie de faire de mon mieux. Ce n'est pas très difficile parce que les enfants sont très adorables. Donc j'essaie de mettre en dehors de l'ordre et puis de les animer aussi. Être ici ce soir, ça me fait plaisir d'être avec les enfants et m'amuser avec eux. J'aimerais demander au père Noël de m'amener des cadeaux. Que souhaites, cadeaux de jour, oui. Tu veux l'avion. Tu veux l'avion. Et ce sera toi le pilote? Donc ce sera toi le pilote de l'avion. Je trouve ça formidable. C'est formidable parce qu'on dit tout le temps que les politiciens ne pensent qu'à eux. Ils se chamaillent entre eux. Mais là on voit qu'ici on pense aux enfants. Et je trouve que c'est bien qu'on pense aux enfants parce que tous les enfants n'ont pas l'occasion, l'opportunité de fêter Noël. Il y en a qui n'ont pas les moyens et tout. Donc je trouve que c'est formidable. En lieu et place du père Noël, c'est une mère Noël qui viendra distribuer des cadeaux à ses bouts de choux. Avec toute la tendresse d'une mère, maman Noël a su apporter la joie et la chaleur dans les cœurs des enfants. Une cérémonie fort simple mais bien appréciée par la représentante de la jeunesse militante ULM de la diaspora. Ça fait plaisir, ça change de l'atmosphère qu'il y a dehors parce qu'on ne dirait pas que c'est Noël. Ça change de l'ambiance qu'il y a à l'extérieur. Là on est entouré des enfants donc on est toujours dans l'esprit de Noël. C'est un truc, une initiative à encourager. Cette cérémonie de remise de cadeaux aux enfants a également permis à la représentante de la diaspora militante de l'Union de la Nation de constater que la situation au pays n'est pas aussi alarmante qu'elle le paraît de loin. Une bonne nouvelle à rapporter, des photos à rapporter et puis même pour nous ça rassure, on part tranquille. Les enfants malades du centre hospitalier départemental de Goko à Abome ont reçu des cadeaux vendredi dernier. C'est une initiative de la présidente de l'association CIMI. La cérémonie de distribution est assurée par le Père Noël et s'est déroulée en présence du personnel du CHTO. Apporter ne serait-ce qu'un peu de joie dans les cœurs des enfants malades hospitalisés au CHTO à Abome, c'est le sens primordial de cette cérémonie de distribution de cadeaux à ces âmes innocentes que la maladie a gardé au lit en cette période de fête. A travers cette initiative, la présidente de l'association CIMI vient témoigner toute sa sensibilité et son soutien à ces êtres plus que jamais fragiles que sont les enfants malades. Nous ne devons pas rester indifférents à la cause de ceux qui n'ont pas eu la chance comme nous d'être épaillés par la maladie, notamment les enfants. Mon message s'adresse autant à la famille qu'à l'enfant qui souffre en silence, ainsi qu'à tous ceux d'entre nous qui connaissent une personne malade. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Accompagnés de leurs mères qui, à l'occasion, ont oublié le temps d'une soirée festive, la dure épreuve de la maladie de leur progéniture, ils sont près d'une centaine d'enfants à recevoir des mains du Père Noël des cadeaux. Conscientes du fait que le vrai cadeau de Noël pour ces enfants est leur propre guérison, la présidente de l'association CIMI aura un regard bienveillant à l'égard de ces enfants. À mes chers enfants de l'hôpital, je vous souhaite propre rétablissement. À leurs parents, je souhaite beaucoup de courage. Maintenant que tout est prêt, que la fête commence. Le geste hautement apprécié, aussi bien par les parents présents que par le personnel du centre hospitalier départemental de Goro, sera réédité chaque année et élargi à d'autres centres hospitaliers à rassurer la donatrice. Pour moi, je suis d'humain d'apporter. El-Hadj Yacoubou Malé-Rossou a fait don de vivre de cadeaux et d'une enveloppe financière aux enfants de l'orphelinat Gracia et aux détenus de la prison civile d'Abomey. L'honorable député entend ainsi permettre à ces personnes en situation difficile de passer d'agréables moments de fête. Laurent Cocou et Henri Gantin. Cette année encore, l'honorable Yacoubou Malé-Rossou, fidèle à ce qui est devenu pour lui une tradition, est allé au chevet des personnes en situation difficile en cette période des fêtes de fin d'année, les bras chargés de vivre et de cadeaux. C'est la prison civile d'Abomey qui a été la première destination de la délégation conduite par El-Hadj Yacoubou Malé-Rossou en sa qualité de président de l'ONG L'Amour. Des sacs de riz, un bœuf et une enveloppe financière ont été offerts aux détenus de cette prison en vue de leur permettre de s'offrir un repas de fête le 1er janvier prochain. Pour le porte-parole des détenus, ce geste qui est devenu une tradition mérite d'être salué à sa juste valeur. Alors, la prison c'est le tombeau du vivant. Quand on vous accompagne, vous arrivez ici, tout le monde se retourne. C'est comme au cimetière. C'est pour ça qu'il vient régulièrement, que ce soit pour les carottes, que ce soit pour les fêtes des musulmans, ou le 1er janvier, il vient. Il ne faut que prier Dieu de l'aider dans ce sens, pour qu'il ne perde pas la bonne habitude. Parce que ce qu'on dépense pour l'opprimer, Dieu donne toujours la récompense. Les enfants des prisonniers ont également eu droit à des cadeaux et c'est Papa Noël, membre de la délégation pour la circonstance qui s'est chargé de les leur distribuer. L'honorable Malekhossou et sa suite ont réédité le même geste à l'orphelinat de l'ONG Gracia d'Abomé. Là également, des livres et une enveloppe financière ont été remis et des cadeaux distribués aux enfants par le Père Noël. Après le mot de bienvenue de la présidente de l'ONG Gracia, la porte-parole des enfants dira des mots de remerciement et des prières à l'endroit du donateur. Nous constatons que nos toléances ne sont pas restées vaines. Honorables députés, compagnons fidèles, permettez qu'au plus profond de nos corps, nous bénissons le Seigneur en vous disant un sincère merci pour cet acte humaniste et votre souci de partage. Chants et danses, concoctés et assurés par les enfants, ont apporté la touche festive qu'il fallait pour que la fête soit belle. L'ONG Cléopâtre d'Afrique pour le développement et la paix a fait régner dans le cœur des enfants déshérités de Kétounou la joie de Noël. Dans une ambiance festive, les enfants du village de Kétounou ont reçu leur cadeau des mains de la présidente de cette fondation. Ces enfants du village Kétounou dans la commune de Saint-Mercody sont fous de joie. Ils sont aux anges. Au milieu de cette foule, une femme, Madame Eruko Belomelvina, présidente de la fondation Clopâtre d'Afrique pour le développement et la paix. Elle a choisi l'avant-veille de la nativité de l'enfant Jésus pour rendre cette visite surprise à tous les enfants de Kétounou, les bras chargés de cadeaux. Comme Papa Noël, Melvina, à travers ce geste, a semé la joie dans les cœurs de ses petits-enfants. Mes chers enfants, vous avez aussi droit à beaucoup d'affection. Notre geste de ce jour, qui ne sera pas le dernier, nous donne l'occasion de nous acquitter de ce devoir sacré d'une mère envers ses enfants. Recevez donc ce petit cadeau que je vous offre de tout cœur dans l'espoir d'injeter la joie dans vos cœurs. Et c'est pour que cette joie ne vous soit jamais marchandée que je suis disposée à vous soutenir en tout temps et en tout lieu. Très émerveillée, ces enfants se sont levés comme un seul homme pour chanter l'hymne national en signe de remerciement pour ce geste d'affection. Les enfants vivent, les enfants vivent, les enfants vivent. Nous prions Dieu le tout puissant qu'il veille sur elle et que toutes ses activités prospèrent durant tout sa vie. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. C'est la devise de la Fondation Clopat d'Afrique pour le développement et la paix. C'est pour cette raison que chaque année, Mme Hiroko Belomelvina tend une main bienfaitrice à tous les enfants des héritiers afin d'injeter la joie dans la paix. Deux ONG de la ville de Porte-Nouveau ont organisé ce week-end une fête pour les enfants. Il s'agit de Children and Women First et de Cité Divine. À travers cette fête, ces organisations non-gouvernementales entendent donner aux âmes innocentes de se sentir soutenues en cette période de fête. Le Père Noël était de la partie. Hippolyte Agossou et Georges Vaudonon. Permettre à tous les enfants de sourire et d'être heureux en cette fête de Noël. Voilà le mot d'ordre que se sont assignés les ONG Cité Divine et Children and Women First en organisant pour ces âmes innocentes une fête des enfants. Ce 25 décembre, en effet, ils étaient nombreux, ces enfants, à prendre d'assaut le siège de l'ONG Cité Divine à Topota. Pour les organisateurs du présent rassemblement, il faut accorder une place de choix aux enfants et ne pas perdre de vue l'importance de cette catégorie d'êtres vulnérables. Si vous regardez autour de vous, vous remarquerez que les enfants sont une grâce pour tout le monde. Tout le monde a besoin de s'intéresser à cette frange d'hommes. Et cependant, qu'est-ce qui se passe ? Nous perdons de vue cette grâce que Dieu nous donne. Chaque fois quand les enfants sont à l'honneur, on doit permettre aux enfants de sourire, d'être plus heureux. Il y a toujours des personnes qui sont touchées par ces enfants, ces enfants qui ne fêtent pas Noël parce qu'ils pensent que c'est la fête des Nanties. Et je pense que nous avons répondu à l'appel de ces enfants qui avaient besoin de fêter comme tout le monde. Et nous avons profité, comme vous l'avez vu, nous avons demandé aux parents de plus investir pour les enfants. Au cours de cette fête, plusieurs voix se sont élevées que les enfants sont touchés par lors d'un petit peu. Simplement, c'est comme ça que c'est un petit peu plus beau défi pour les enfants,